Alors voilà, j'ai réalisé Fit2Kill qui est une fausse bande-annonce type un peu grand house macheté dans l'esprit des années 80 qu'on a tourné à Lyon en totale autoproduction sur une durée de 4 jours à peu près. Ça raconte l'histoire de Didier qui est, comme j'aime le dire, un jeune sans le sou qui essaye de vivre un petit peu de petits boulots, de petits jobs, des boulots vraiment ingrats afin de subvenir un peu aux besoins de lui et de sa sœur qui est gravement malade et il va se retrouver un jour propulsé dans un concours d'avalage de nourriture clandestin organisé dans un grand appartement. En fait, c'est des faillots parce que je pense qu'on ne s'était pas consulté avant le tournage et que niveau rapport prix et quantité, le truc le plus dégueulasse qu'on pouvait trouver, c'était un cassoulet. On a pris des boîtes de conserves de cassoulet et les comédiens sont tapés des boîtes de cassoulet pendant 3-4 heures le temps de tourner la scène. Donc je m'excuse auprès d'eux pour leur avoir infligé un tel investissement. Alors, ce qui n'est pas évident dans l'exercice de la bande-annonce, c'est que je pense que les réalisateurs, quand ils ont une idée de court-métrage, tu penses en termes d'introduction des personnages, de péripéties, de résolution des intrigues. Et ce n'est pas évident, en fait, l'exercice de la bande-annonce parce qu'il n'y a pas vraiment dans les bandes d'annonce de fil conducteur où on comprend vaguement l'intrigue du film. Mais c'est vraiment un enchaînement de scènes fortes, visuelles, enfin visuellement parlant, qui se passent dans plein de lieux et qui sont censés un petit peu vendre le film. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est les monnaies chaudes du film, c'est-à-dire les plans à explosion, les punchlines les plus efficaces. Souvent, dans les comédies françaises, dans les bandes-annonce, tu as souvent les meilleures vannes du film. Donc souvent, tu n'as même pas besoin d'aller voir le film parce que les meilleures vannes sont dans le film. Souvent, c'est le cas pour 80% des comédies françaises, bien que j'adore la comédie française. Donc c'était pas évident et c'est pour ça que j'ai eu du mal à filmer le film dans cette optique, c'est-à-dire qu'on l'a tourné comme un court-métrage, c'est-à-dire en essayant de montrer un petit peu le background du personnage principal. Donc c'était pas évident parce qu'une fausse bande-annonce demande qu'on tourne dans énormément de lieux différents. Voilà, des parkings, des appartements et c'est vrai qu'au niveau de la technique, c'est très compliqué parce qu'on doit à chaque fois rapatrier des techniciens, mettre l'éclairage en place, donc c'est quelque chose qui peut paraître rapide dans la mise en place. C'est-à-dire qu'on dit oui, mais une fausse bande-annonce, tu shoots un ou deux plans dans un lieu et hop, c'est emballé, c'est pesé, tu pars. Oui, mais comme on met en place un décor, surtout que moi je me suis quand même embêté à essayer de créer un petit peu un décor, à mettre des éléments, enfin des accessoires, des éléments d'éclairage. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'aime dans les films, c'est avoir une espèce de production value, même si on avait un tout petit budget. Alors, en ce qui concerne l'écriture, je crois qu'on a écrit le film en une journée, je pense que ça se voit à l'écran. Mais c'était vraiment la tournée, on avait avec Arnaud Godard, qui est l'un des comédiens, qui fait l'un des deux frères d'Asylva, et qui est aussi le producteur, parce que c'est lui qui m'a donné la moitié du budget. On s'est dit on va faire 50-50, voilà 150 euros c'est pas grand chose pour faire un petit truc sympa. Et voilà, en fait, on s'est dit on va faire un truc ultra too much. Nous, l'idée de faire des concours clandestins de bouffe, ça nous faisait rire depuis longtemps. Et on s'est dit on va faire ça. En fait, on a surtout pensé en termes de scènes, c'est-à-dire qu'on avait des accessoires, on avait ça, on avait ça, et on s'est dit voilà, on va écrire plein de petites scènes qui se passent dans plein de lieux différents, et puis on va essayer de créer un fil conducteur. Et donc il fallait clairement, de toute façon, une histoire c'est un personnage qui va d'un point A à un point B. Voilà, avec, il y a un élément perturbateur ou un enjeu dramatique, voilà. L'enjeu dramatique dans notre film c'est, voilà, la sœur qui meurt et du coup la quête de vengeance du personnage principal. Il nous fallait une motivation et puis des personnages secondaires, voilà. On a pris vraiment le schéma typique de la fiction et puis du « rap and revenge » entre guillemets, du genre qu'on a essayé de calquer, avec une histoire, voilà, tout en gardant plein d'éléments d'humour. Et puis on a essayé aussi d'ancrer le film dans les années 80, fin 80, début 90. On a essayé avec des costumes qu'on avait, l'éclairage, des éclairages très vifs, très prononcés avec des couleurs primaires, du rouge, de la fumée, des éclairages volumétriques. Donc on a essayé avec le chef-opérateur de donner une réelle direction artistique en ce qui concerne la lumière. Après on a fait un léger boulot d'étalonnage parce que clairement tout était vraiment à l'image. On n'a vraiment rien poussé au maximum. Et voilà, c'était drôle aussi pour nous, pour le chef-op et puis pour les gens de l'équipe, de mettre en scène plein de choses, des costumes. Pour la scène de concours, j'ai appelé plein de potes qui sont venus gratos tourner, on leur a mis des costumes, des nœuds papes, des trucs à paillettes sur les épaules. Et puis voilà, ça les a fait marrer. Ils sont censés trinquer au champagne, mais on avait de la clarette d'audi, tu vois, dans des coupes en plastique. Donc voilà, on a essayé de faire un truc sympa, on n'avait vraiment aucun budget sur celui-là. Et puis voilà, on a des gens en post-prod qui ont essayé de faire un gros boulot au niveau des typos, du son, de la musique. On a un super compositeur qui a fait la bande originale de film. Là aussi, ça a été compliqué de faire une musique pour un trailer parce qu'on ne pouvait pas penser en termes de morceaux, c'est-à-dire de composer un morceau qui fasse les 4 minutes du trailer. Au début, on était parti vraiment sur des thèmes musicaux à chaque scène. Et en fait, on s'est rendu compte que ça changeait trop souvent. Et donc, on a essayé vraiment de faire un morceau qui marche même sans le film. Et on y est arrivé, enfin, Thomas y est arrivé. On a beaucoup travaillé ensemble en ce qui concerne les thèmes, les thèmes un petit peu qui reviennent. Quand ils s'entraînent, on a essayé de, voilà, on a enregistré une vraie guitare. On a fait un gros, gros boulot. Enfin, Thomas a fait un gros boulot avec Benjamin aussi, le guitariste, en essayant de reprendre un peu ces thématiques, des BO de Moroder, de Top Gun, où tu avais du synthé dégueulasse avec des grosses grattes. Voilà, on a essayé vraiment d'essayer, avec les peu de moyens, de donner vraiment une connotation 80's à notre film. On est en plein tournage d'une fausse bande-annonce, ça s'appelle Ninja Eliminator 4, qui est la suite d'une franchise de fausse bande-annonce qui a été initiée par le collectif Montréalais qui s'appelle Roadkill Superstar, qui est actuellement en train de tourner son premier long-métrage, qui s'appelle T4 Turbo, et qui est produit par Jason Eisner, le réalisateur de Hobo via Shotgun. Et ils nous ont demandé pour le numéro 3, qui a été projeté à Fantasia au mois de juillet, de tourner des scènes sur le champ de Mars avec des Ninjas, parce que c'est une bande-annonce qui met en scène des Ninjas, qui parodie le genre de film de Ninjas des années 80 qui était fait à Hong Kong, par des cinéastes comme Godfrey Ho. Et en fait, on a vraiment pris du plaisir à tourner ces petites séquences, et on s'est dit, mais pourquoi pas faire un crossover en France de cette franchise, et de mettre en personnage principal le perso qu'on voit dans le numéro 3, avec des coups de fil pour faire un petit peu le lien avec les précédentes bandes-annonces qui avaient été faites. Et voilà, on est en plein tournage, et pareil, ça reste du tournage guérilla, on n'a aucun budget. Enfin, on a un peu de budget pour payer un peu la bouffe aux techniciens, aux comédiens. Mais voilà, on a tourné dans des lieux un peu improbables. On a tourné sur l'aile d'un Concorde à Orly en fait, un Concorde qui mobilisait sans autorisation. On a tourné au parc floral de Paris, on a tourné sur le champ de Mars. Ça, c'était très 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 chaud, parce que c'est pratiquement interdit. En plus, avec des fausses armes, des katanas, des choses comme ça, on a tourné... Enfin voilà, en fait, on a tourné dans plein de lieux qui sont typiques à la ville de Paris, qui font très carte postale, mais qui sont fréquentés par énormément de touristes. Donc les touristes hallucinent à chaque fois, donc il faut leur dire de ne pas rester dans le champ, c'est très compliqué. Mais bon, voilà, on est en train de tourner. Je pense qu'on a encore deux ou trois journées de tournage. Et voilà, ça va être bouclé et on espère vous l'envoyer pour l'année prochaine. Voilà, ça c'est pour ce qui est des projets de cours. Après, là, j'essaye de préparer, enfin d'écrire ce qui pourrait être mon premier long métrage. Mais je suis vraiment, pour l'instant, juste à l'étape de l'écriture. J'ai le pitch de départ, j'écris. En fait, je vais essayer de faire une comédie, un buddy movie, donc une comédie policière, avec en toile de fond l'univers du cinéma porno, en fait. Voilà. Mais juste en toile de fond, ça ne sera pas que... Mais tout en restant quand même une comédie un petit peu trash, parce que j'aime bien les choses qui un peu éclaboussent de partout. Donc voilà, on verra. Mais c'est vraiment à l'étape vraiment de l'embryon. Voilà. Merci. 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 Merci.